Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouvelle édition de la semaine. Nous ouvrirons ce journal avec la première soirée lecture nocturne qui était organisée au parc Princesse Antoinette jeudi dernier. Nous parlerons du Monaco Business Center, un service qui répond aux besoins des entreprises en principauté. Et enfin, direction la villa Le Roquefleurie pour y découvrir une exposition du collectif NoMate. Comme je vous le disais dans les titres, direction le parc Princesse Antoinette où était organisée jeudi dernier la première soirée lecture nocturne. C'est dans une ambiance très conviviale que les auditeurs avaient répondu présent. Les détails dans ce reportage. Installez-vous confortablement dans votre transat, fermez les yeux et laissez-vous bercer par la douce voie des compteurs. Un joli programme qu'offrait la fondation Princesse Pierre en collaboration avec la mairie. La soirée s'est invitée au parc Princesse Antoinette sous les oliviers dans une ambiance propice à l'écoute. Comme je suis une grande fainéante, je suis adepte des siestes littéraires. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en début d'après-midi, normalement dans un parc également. On se met sur des chaises longues, on se laisse aller à une douce sieste et on écoute des textes de littérature. Ici, comme il fait encore trop chaud vers 14h, on a préféré choisir des lectures nocturnes au parc Princesse Antoinette. Il y a certaines personnes qui ont lu les livres, donc elles vont les découvrir à travers la voix d'acteur. Et puis d'autres personnes qui vont complètement découvrir les textes et j'espère que cette lecture leur donnera envie de lire les ouvrages. Plusieurs interventions se sont attachées à la lecture d'un roman de la Bourse de la Découverte. Ce prix décerné par la fondation Princes Pierre récompense chaque année un jeune auteur francophone pour son premier ouvrage de fiction. Des comédiens étaient venus sublimer ces textes par leur lecture. Un travail d'interprétation bien précis. « On a essayé de prendre les six auteurs de la Bourse aux livres, des premiers romans. On les a lus et on s'est demandé comment raconter rapidement leur œuvre, dix minutes chacun. Alors il y en a certains, huit, certains en en douze. Mais en dix minutes, essayer de présenter leur œuvre autant dans l'atmosphère que dans l'écriture même. L'idée c'était d'arriver à être fidèle sans donner notre avis. » Et comme la nuit semble être le refuge de ceux qui recherchent la tranquillité, les auditeurs avaient répondu présents pour cette première soirée lecture nocturne dans ce parc emblématique de la principauté qui a véritablement fait travailler l'imaginaire du spectateur. « Je l'ai découvert par la médiathèque, le journal et j'ai trouvé que c'était vraiment super à cette saison, faire quelque chose dehors, mélanger la nature, la lecture. » « Très bien, je ne le connaissais pas puisque c'est la première fois, c'est impeccable. On est reçus comme des rois et des raides. » « C'est la première fois que je découvre ceci et je suis ravie. J'en attends pas spécialement quelque chose mais je suis curieuse. » L'espace d'une soirée, les lectures nocturnes auront permis de se retrouver hors du temps. Prochain rendez-vous pour la Fondation Prince-Pierre le mardi 30 septembre pour la cérémonie de proclamation des prix à la salle Garnier. Et dans le reste de l'actualité, la conférence de presse de rentrée du Conseil national a eu lieu ce lundi. Vous le voyez sur ces images. À cette occasion, Laurent Nouvion était entouré de Christophe Stenner, Marc Burini et de Jean-Michel Cucchi. Le président du Conseil national a largement abordé le budget rectificatif 2014 et les bonnes recettes économiques de Monaco. En effet, pour la troisième année consécutive, le budget de l'État est à l'équilibre ou en excédent. Le logement ou encore la situation de la Société des Bins de Mer ont également été abordés. Et sachez que l'AMPA fait également sa rentrée en organisant sa cinquième marche le vendredi 19 septembre. Pas moins de 1000 participants sont attendus place du Palais Prince-Pierre. Rappelons que l'association monégasque se mobilise tout au long de l'année contre la maladie d'Alzheimer. Et après avoir effectué la cinquième marche de l'AMPA, participez à la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre. L'objectif de cet événement est d'encourager chacune et chacun à se déplacer différemment en principauté. Sachez que pendant ces quelques jours, des essais gratuits de véhicules électriques seront proposés au leur voto. Au volet économique, découvrez à présent le Monaco Business Center. Celui-ci répond aux besoins des entreprises. Flexibilité, rapidité, des services personnalisés qui permettent de démarrer immédiatement une activité. Plus de détails avec Christina Thommel. Des formules pour domicilier facilement votre société en principauté. Salle de réunion, facturation, comptabilité, secrétariat multilingue, permanence téléphonique, les services sont nombreux. 39 bureaux individuels ou à partager, un open space comptant 25 emplacements. Le Monaco Business Center se divise en deux pôles et présente de nombreux avantages. Une philosophie de travail, des solutions clés en main pour les entreprises. En fait, il s'agit de bureaux meublés. Donc ils sont prêts à l'emploi, ils sont tout équipés. Donc le client arrive, il s'installe dans son bureau et il a simplement à ouvrir son ordinateur portable, installer ses affaires et tout est déjà équipé pour favoriser son travail. Donc toutes les connexions sont déjà préétablies, les abonnements de téléphone, les lignes internet, le câble, le wifi, il a tout. Son bureau est nettoyé tous les soirs, il est entretenu par nos soins. Et ensuite, il peut aussi bénéficier du service de nos collaboratrices qui vont gérer ses appels, vont gérer s'il a besoin son emploi du temps, le soulager de quelques petites choses qu'il ennuie, de la facturation, un petit traitement de texte, sa comptabilité. Donc elles vont le soulager et lui va pouvoir s'occuper vraiment du développement de son entreprise. Il y a deux ans, quand on cherchait des locaux pour ouvrir nos bureaux à Monaco, ça nous a surpris de voir que le Monaco Business Center proposait diverses formules avantageuses et à un prix accessible. Au fil des ans, on a pu se rendre vraiment compte que les différents services proposés nous ont beaucoup aidés à Monaco, mais aussi en dehors, et surtout le Monaco Business Center nous a permis de réduire considérablement nos coûts. Une gamme de services proposés à la clientèle qui séduit les hommes d'affaires chevronnés, mais aussi les jeunes entrepreneurs. Ce sont des formules en bureaux partagés, qui sont effectivement dédiées aux jeunes entrepreneurs, soit des SARL, soit des activités en nom personnel. Ils ont un emplacement dans un open space, là aussi qui est prééquipé, ils ont des rangements, tout est déjà préétabli, là aussi pour favoriser l'épanouissement de leur société. Et ils n'ont pas à supporter les coûts d'un bureau exclusif qui a évidemment une location plus importante. Ils peuvent en bénéficier en fonction des formules, qu'ils soient en SARL ou bien en activités en nom personnel, ils peuvent en bénéficier pendant des durées plus ou moins longues. Quand on débute, c'est facile pour personne, donc voilà, vraiment favoriser ça, il y a des espaces qui sont prévus pour, il y a un espace cuisine, café, vraiment favoriser tous ces échanges. Et puis, pareil, on a développé plutôt ce concept au MBC2. Et là-bas aussi, il y a du personnel qui est là pour les aider dans toutes leurs démarches administratives dont ils peuvent avoir besoin au départ. En plus de proposer un service adapté à chaque activité, le Monaco Business Center libère de toutes les contraintes liées à l'entretien et à la gérance d'un bureau et permet surtout de réduire les risques financiers inhérents liés à la création et à la gestion d'une entreprise. Et pour terminer, parlons culture avec le collectif NoMate qui est de retour à la villa Le Roquefleurie. Cette année, le thème imposé est le Made In, une exposition éphémère composée de plusieurs artistes contemporains. Un reportage de Caroline Fayol. Pour sa quatorzième édition, le collectif NoMate perpétue la tradition avec son principe phare, la création in situ, sur place. Et pour l'occasion, 18 artistes contemporains issus de quatre coins du monde se sont prêtés au jeu en investissant la villa Le Roquefleurie à Cap d'Aille ainsi que son magnifique jardin luxuriant. Entre sculptures, cristallisations, crochets, peintures ou même vidéos, le thème Made In laisse libre cours à l'imagination de ses créateurs. Sur le thème de la Méditerranée, j'ai greffé les thèmes anciens de l'Antiquité grecque, donc Eros et Psyché. La villa est devenue le palais d'Eros, le palais en or que Eros a bâti pour Psyché. Et là, le matin, Psyché cherche Eros, qu'elle n'a pas le droit de voir, et donc elle le cherche dans le jardin. Le but était vraiment d'être au plus près des lieux. Et donc la vidéo, on a essayé de la mettre le plus possible en résonance avec la salle de présentation. Donc la projection se fait directement sur le mur et au plafond, avec une bande son et aussi un miroir, donc le miroir de Psyché, qui démultiplie l'image. Et le but, c'est de créer une sorte de vertige, une ivresse dans la perception des images, puisque tout est démultiplié, à la fois dans la vidéo et dans l'espace. J'ai voulu raconter aussi une histoire, puisque ce jardin, en fait, c'est aussi un corps, une sorte de corps. Et ces petits cocons, c'est des petits souvenirs qui sont à l'intérieur des corps. Forcément, qui sont reliés à ce corps par les fils, justement. Et ça les intègre vraiment dans le contexte. Chaque image sont des images qui sont complètement reformulées, avec des photographies qui appartiennent à d'autres personnes. Et elles me permettent de raconter une autre histoire, de réinventer l'histoire, et puis de l'intégrer vraiment au jardin, de manière tout à fait banale et naturelle, comme on pourrait trouver un cocon de chenille ou d'insecte quelconque dans un jardin. Un travail réfléchi en amont, mais parfois créé en live. C'est le cas de l'artiste coréenne Do-wa, avec sa performance Transition, réalisée le jour du vernissage. Cette année, c'est non-made, ils ont décidé le thème de made-in. Et pour moi, mon idée, c'était de j'aimer une sculpture, que c'est moi que j'ai faite avant. Mais le jour du vernissage, j'ai cassé. Ce n'est pas de casser. En fait, le plus détail, c'est que je fais une autre forme. Voilà, ça change de la forme, ce n'est pas de casser. Donc le jour, quand j'ai fait des performances, c'était avec une marteau, et j'ai vraiment cassé avec mon énergie. Et ce n'est pas fini. Dans une volonté de continuité, Do-wa prévoit même d'ici la fin de cette exposition éphémère de transformer son œuvre d'art en poussière. Construire, déconstruire ou reconstruire, tout en utilisant le terrain, fait partie aujourd'hui des habitudes de ce collectif éclectique, mais s'apparente pourtant chaque année à un nouveau challenge. A la fois, c'est un gros avantage, puisqu'il y a une connaissance du terrain, et en même temps, c'est un inconvénient. Et c'est vrai que pour la 14e année consécutive, nous sommes dans le même lieu avec des artistes qui sont déjà venus, revenus, qui sont des habitués du lieu. Et chaque année, je ne sais pas pour quelle raison, c'est très différent. Et ils arrivent du moins à présenter des œuvres différentes, avec une continuité bien évidemment, mais chaque fois il y a une nouveauté, et chaque fois les œuvres sont effectivement différentes. L'exposition Made In est à découvrir jusqu'au 30 septembre, ville à Le Roqueflory, à Cap-d'Aille. Et avant de refermer cette édition, il est l'heure à présent de retrouver les prévisions à météo. Mercredi, prolongement d'une période agréable, malgré quelques nuages, les températures iront de 21 à 25 degrés. Jeudi, un ciel toujours partagé entre nuages et apparition du soleil, avec un thermomètre restant très clément. Vendredi, poursuite d'un temps assez nuageux, sans un risque d'averse et un air pur stationnaire. Et enfin, samedi, un début de week-end nuageux, avec une maximale de 26 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. A présent, la suite de vos programmes. A très bientôt, sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada